Bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Techno-Nementaire. Aujourd'hui, une question de Rémi qui nous demande « Est-il possible de faire des glaces sans lactose ? » Eh bien oui, ça se fait énormément, notamment au Canada. Alors, quel est l'intérêt de faire des glaces sans lactose ? C'est déjà que le lactose, pour certains, c'est un peu difficile à digérer. Donc, en gros, une glace sans lactose, elle est un petit peu plus digeste. On peut communiquer là-dessus. L'énorme intérêt que j'y vois, moi, c'est qu'en se passant du lactose ou en supprimant le lactose dans les glaces, on supprime un des principaux facteurs de défaut des crèmes glacées qui est l'apparition de textures sableuses et de cristaux liés à la présence de lactose en trop grande quantité. Donc, l'astuce, c'est d'utiliser une enzyme spécifique qui s'appelle la lactase, qui va hydrolyser le lactose dans ses deux sucres constitutifs que sont le glucose et le galactose. L'intérêt, c'est que ces deux sucres ont un pouvoir sucrant de 0,6 alors que le lactose a un pouvoir sucrant de 0,17. Donc, globalement, ça vous montre le pouvoir sucrant de votre crème glacée. Et l'autre intérêt, c'est que ces deux sucres-là sont plus petits. Ce sont des sucres avec six atomes de carbone. Donc, ils vont vous assouplir la glace. Donc, d'une glace qui contenait du lactose, qui était peu sucrée et qui risquait de cristalliser et qui était dure, vous allez obtenir une crème glacée qui sera plutôt molle, un peu plus sucrée et qui vieillira mieux. Donc, l'intérêt est là. Alors, la technique consiste à faire agir cet enzyme sur tout le mix, c'est-à-dire le lait plus la poudre de lait. Donc, on ne peut faire ça, malheureusement, qu'après pasteurisation. Et bien souvent, pour désactiver l'enzyme, pour qu'il n'y ait pas de résidus et d'éventuels défauts de goût par la suite, il faut à nouveau faire un deuxième traitement thermique. Donc, ça nécessite un temps de production un peu plus long. Ça prolonge la production de 6 à 8 heures, en gros. et également à une deuxième pasteurisation. Donc, énergétiquement, ça coûte un peu plus cher. Mais comme je vous le disais, ça se fait beaucoup au Canada. Vous pouvez aller chercher sur Internet. Il y a pas mal de références de crème glacée sans lactose. Et c'est tout à fait réalisable en France. Nous irons travailler, nous, avec des étudiants à l'ENILIA en 2014. Voilà, je vous invite à faire le tour de notre site Internet enilia-ensmic.fr et je vous dis à bientôt pour une nouvelle Minute T. Sous-titrage Société Radio-Canada